Je suis Jam et vous écoutez SupraVore. Mon invité aujourd'hui est Kadar Frafa, ancien sportif de haut niveau et coach en performance pour les entrepreneurs, les dirigeants et les athlètes. Il est le fondateur de Kadar Institute et depuis 2008, il a accompagné plus de 1500 personnes à se dépasser et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. En janvier 2015, un accident tragique bouleverse sa vie. Ses médecins sont formels, il sera dorénavant paralysé. Pourtant, aujourd'hui, il est toujours debout. Kadar, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Jam, c'est un plaisir. Je t'ai vu la première fois sur YouTube il y a deux ans, tu avais fait une interview et depuis je ne t'ai pas oublié, tu t'es resté dans ma tête, c'était intriguant. Du coup, ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui. Plaisir partagé, vraiment. Alors, j'ai lu que tu étais un ancien sportif de haut niveau. Tu as fait quoi comme sport ? Alors, moi, je suis ce qu'on peut appeler un polyvalent. C'est-à-dire que j'ai été athlète en judo dans un premier temps de haut niveau. Et puis ensuite, par opportunité, l'haltérophilie. D'accord. Et puis, naturellement, j'ai été attiré par d'autres disciplines avec le temps, vers le triathlon, vers la course à pied, les trails, les ultra-triels, plein de choses comme ça. Et puis, bien sûr, ça, c'est vraiment en mode compétition. Et puis après, pour le fun, tout ce qui est parachutisme, parce que je suis ancien parachutiste, donc le parachutisme, la plongée, la plongée en apnée, enfin, ces choses-là. Le wakeboard. Ok. C'est cool. Tu es un vrai sportif, quoi. Ça fait partie de ta vie. Tu pratiques à fond. Le ski aussi, à fond, en hiver, il y a différents types de skis, tant de la descente que du ski de rando, que du ski de fond. C'est excellent parce que ça permet de garder les habiletés, ça permet de garder du physique et puis ça permet de varier les plaisirs en fonction des saisons. Absolument. Tu as fait du judo aussi. Oui. Tu as commencé à quel âge ? Le judo, j'ai commencé assez tard, en fait. J'ai commencé à 13 ans. D'accord. Oui, j'ai commencé à 13 ans. J'avais commencé par du karaté. J'avais tâté un peu plein de trucs avant. Enfin, pas mal de trucs, en tout cas. Et puis, je suis resté accroché au judo. OK. Tu en as fait combien de temps ? J'ai fait huit ans du judo. Puis après, avec les études et tout ça, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence. J'allais m'entraîner à un moment donné à Marseille, au centre de haut niveau là-bas. Et puis, après, j'ai doucement bifurqué vers d'autres disciplines. Non, le judo, c'est... Enfin, j'aime bien les arts martiaux en général, quoi. Moi aussi, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à 7 ans, 8 ans. J'ai commencé le judo et le karaté. J'en ai fait deux ans et après, j'ai déménagé. J'ai arrêté le judo et j'ai continué le karaté. C'est bien de faire des arts martiaux. Ça permet aux enfants de dépenser leur énergie. Ça leur apprend de la discipline, le respect. En gros, ça leur donne des bonnes bases pour une bonne hygiène de vie, quoi. Ouais, je trouve aussi, ouais. La philosophie de vie aussi est super intéressante. La maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ça. Et ses capacités aussi. C'est une belle école de vie, moi, je trouve. Ouais. Les arts martiaux, c'est super. C'est super important. Si on s'y met jeune et si on s'y tient, ça donne vraiment... C'est un bon plus dans la vie. Donc, t'es polyvalent dans le sport. Du coup, t'as fait du ski aussi. Beaucoup. Et c'est justement là où t'as eu un accident. Oui. Alors, dis-moi-en plus. Ça s'est passé comment ? C'était dans quelles conditions ? Est-ce que c'était juste un accident ? Voilà, c'est pas de chance. Ou bien, il y avait quelques indices qui... Est-ce que t'es fautif quelque part dans l'histoire ? Ou bien, c'est vraiment un accident ? Tu sais, en général, les accidents, c'est assez con. Ça n'arrive pas forcément... Enfin, je veux dire, j'ai pratiqué beaucoup de sport extrême. J'ai poussé mon corps et mon esprit très, très loin dans la performance et dans la recherche des limites. Mais bon, là, c'était juste une petite sortie tranquille en ski de rando avec une amie. C'était un dimanche. Il ne faisait pas beau. Le temps était froid, était humide. Mais bon, voilà. C'était agréable pour une petite sortie un dimanche matin. J'avais pris le chien avec. J'ai un chien qui s'appelle Energiar. Un dog argentin. Belle petite bête. Et tu vois, relax. Tu vois, donc monter. Et puis après, dans la descente, tu sais, c'est le genre de truc, ça se passe en une fraction de seconde. C'est-à-dire que je descendais tranquillement. C'est un endroit que je ne connaissais pas trop. J'ai des skis de compète, donc ils sont super légers et donc pas très maniables en fonction du type de neige. Et puis, bon, ben voilà, là, je me suis amusé un petit peu. Je suis parti d'en faire, je suis sûr, du vraiment hors-piste avec de la poudreuse, avec une neige assez lourde aussi dessous. Mais bref, ce n'est même pas encore ça qui a déterminé vraiment le point de non-retour. Tu sais, c'est à un moment donné, tu te dis, OK, ah tiens, je vais prendre ce chemin-là. Et au moment où tu le prends, tu te dis, bam, tu as une intuition. Tu sais, tu as un truc dans la tête qui dit, oups, ce n'était pas le bon. C'était le wrong way. Et tout d'un coup, je me retrouve vraiment dans un tout petit chemin étroit. La montagne d'un côté, vraiment le ravin de l'autre. Et ça descendait de plus en plus vite, de plus en plus verglacé. Et j'ai beau avoir de bonnes cuisses, je t'assure, et aimer la vitesse, je t'assure que là, ça allait très, très vite. Et voilà, impossible pour moi de maîtriser quoi que ce soit. Et là, tu dis vraiment double oups, quoi. Du coup, accident, tu as été transporté directement à l'hôpital ? Oui, j'ai eu la chance d'avoir été secouru assez rapidement. J'ai eu la chance que les secours, l'hélico en l'occurrence, est arrivé assez rapidement aussi. Et puis, on m'a évacué vers un premier hôpital. Ils ont vu que c'était tellement grave que je ne pensais pas que j'allais passer la nuit. Ils m'ont transporté vers un autre hôpital, l'hôpital de Berne, qui est plus grand, qui est un CHU, où il y a des spécialistes un peu plus pointus, on va dire, par rapport à ce que j'avais. Et puis, voilà. Et j'étais opéré en urgence. Je suis arrivé le dimanche soir. Et j'étais opéré en urgence le lundi matin. Parce que, ben voilà, on m'a dit, écoutez, c'est tellement grave, je ne vous conseille pas. Je crois que c'était une infirmière. Le conseil d'une infirmière a dit, elle m'a dit, écoutez, c'est tellement grave. Je crois que je n'ai jamais vu de ma vie un cas comme le vôtre. Attendez demain matin, parce que tous les grands professeurs seront là. Si vous vous faites opérer cette nuit, vous n'aurez pas les meilleurs, quoi. D'accord. Et du coup, sur le coup, je me suis dit, ben tiens, ouais, j'étais lucide. Je me suis dit, ok, je vais peut-être attendre demain, puis on verra ce qui se passera cette nuit, quoi. De toute façon, ça dépend pas de moi. Ouais. J'ai pas le contrôle. Voilà. Moi, du coup, tu te fais opérer. Ensuite, tu te réveilles, toujours à l'hôpital. Ouais. Et puis là, le médecin t'annonce la nouvelle terrible. C'est... T'es paralysé, quoi. Ouais, je suis paralysé et je suis tétraplégique. Plus précisément, ça veut dire qu'en fait, à partir de la quatrième cervicale, tout ce qui était en dessous était paralysé. C'est-à-dire que tu ne pouvais plus bouger ni les jambes, ni les bras ? Rien. Rien du tout ? Tout ce qui était en dessous de la quatrième cervicale... Ouais. Ça, c'est au niveau d'un nuque. Ouais, c'est au niveau d'un nuque, ouais. Et voilà, et j'avais une minerve, enfin, je ne pouvais rien bouger, quoi. Ouais. Et j'avais ça, et comme j'avais eu des compressions médulaires, deux compressions médulaires, j'avais eu en plus un syndrome rare et incurable. C'est le syndrome de Brown-Secard. C'est un syndrome, en fait, quand le simple fait de frôler ma peau, le cerveau interprétait ça comme une brûlure. Ah oui. À cause de l'accident, tu as eu ce syndrome-là. Ouais. D'accord. Et donc, c'est pour ça que j'étais sous morphine, sous tous les médots qui pouvaient calmer la douleur, donc quoi. Donc, voilà. Ouais. Ton état d'esprit, quand on t'annonce une nouvelle comme ça, généralement, les gens... C'est la dépression, quoi. T'as du mal à accepter ? Bah, en fait, ce que j'ai du mal à accepter, mais depuis toujours, ce que j'ai du mal à accepter, c'est qu'on me dit, c'est pas possible. Et j'ai toujours eu comme mantra, depuis très jeune, que si tu veux vraiment, tout est possible. Ouais. À condition de. Il suffit pas de se le dire, il faut faire ce qu'il faut aussi derrière. Et quand on m'a annoncé, quand le prof, le professeur m'a annoncé que j'étais tétraplégique, et que je serais comme ça à vie, en fait, que... Mais carrément, littéralement, il m'a dit, oubliez qui vous étiez, oubliez ce que vous faisiez, concentrez-vous sur votre nouvelle vie de tétraplégique. Le truc qui tue, quoi. C'est clair. Et là, je veux dire, j'ai senti le... Je sais pas, c'était le lion, le tigre, l'ours, quelques animaux que tu veux, le dragon surgir en moi, et que j'étais en révolte contre ça. Et c'était exclu. C'est-à-dire que, en fait, j'arrivais pas à concevoir ça. C'est-à-dire que, en fait, c'était au-delà de... Je dirais même, c'était au-delà de pouvoir le concevoir. C'était... Tout mon être, en fait, se révolter contre ça. Et je me disais, ben non, c'est pas ça, en fait. Ça sonnait faux. Tu vois, la vibration était fausse. Et... Et je lui dis, ben non. Ça va revenir. Et il me disait, non, 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 non. Restez plus vite. Il me disait, plus vite, vous accepterez cette situation. Plus vite, vous basculerez vers votre nouvelle vie. Ah oui. Donc, il ne te donnait aucun espoir, quoi. Ah oui, non, c'était... Pour eux, c'était réglé. En fait, et en même temps, je pense que lui-même m'avait dit, je n'ai jamais vu des blessures comme ça. Juste sur la première cervicale, il y a déjà trois fractures. En général, une fracture, la personne, voilà, elle reste sur le carreau, quoi. Rien que sur la première cervicale, il y a déjà trois fractures. Après, il y a deux fractures de la quatrième, de la cinquième, le disque intervertébral, les trois fractures du sternum, et tout le reste, quoi. Ça, c'est juste pour situer cette région-là. Mais, donc, pour eux, donc, pour les deux profs qui me suivaient, c'était réglé, quoi. Et c'est le premier truc qu'ils m'ont dit. D'abord, juste une chose, c'est soyez heureux d'être en vie. Alors, OK, ben, je vais le prendre comme ça, mais en même temps, ça ne me suffit pas, quoi. Je... ben, j'en demande plus à la vie, je veux plus de ma vie que d'être content d'être en vie, quoi. T'étais super actif avant, quoi, tu faisais du sport, t'avais quel âge quand c'est arrivé ? C'était il y a... Il y a cinq ans ? Il y a cinq ans, c'est en 2015. J'avais 45 ans. 45 ans, 45 ans, c'est... T'as encore la vie devant toi, quoi. T'as encore plein de choses à accomplir. J'ai à peine fait la moitié, et encore. Parce que j'ai bien l'intention de vivre très longtemps, en très bonne forme, et... Ouais. Et voilà, quoi. Par contre, ben, justement, ces médecins, ils avaient tort. Il y avait une marge d'espoir, et tu leur as prouvé, quoi, en sortant, quelques semaines plus tard, debout. Comment t'as réussi à faire ça ? J'ai réussi à faire ça. Bon, il y a... Il y a le médical, il y a le médical aussi. Il y a vraiment plein de paramètres. Le premier, c'est que je ne me suis pas laissé démonter par ce qu'ils me disaient. C'est-à-dire qu'en fait, je croyais tellement en moi, en mes capacités, que c'était exclu que je m'arrête juste à ce qu'ils me disaient. Ça, c'est la première chose. Croire en soi et vraiment en ses capacités. L'autre chose, c'est que j'étais déjà coach et thérapeute, et j'ai fait ce que je savais faire, en fait. J'ai utilisé les outils que je connaissais déjà. J'utilisais pour la compète, j'utilisais énormément la visualisation, j'utilisais la respiration, j'utilisais la méditation. Enfin, pas la méditation. Oui, une forme de méditation, disons. Mais j'utilisais toutes ces choses-là. Je préparais mes compètes à l'avance. Je les faisais encore, 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 encore et encore dans ma tête des dizaines, des centaines de fois avant la compète. Ce qui fait que quand j'arrivais en compète, j'avais déjà fait le trajet, mon cerveau avait déjà fait le trajet, je ne sais combien de fois. Donc, il était à l'aise. Ce qui me permettait de prendre du plaisir et ce qui me permettait de pallier aux imprévus assez facilement sur place. Donc, j'avais cette habitude déjà de visualiser. Donc, je me suis dit, OK, tu sais, tu sais faire tel, 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 tel outil. Tu sais faire ça. Tu sais comment ça fonctionne le cerveau. Cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. À partir du moment où tu es convaincu que ça, ça va se passer et que ça, c'est en train de se faire, alors lui, il met en place ce qu'il faut pour que ça se passe. Tu vois, je suis parti sur toutes ces choses-là, les neurones miroirs, les différentes compétences et connaissances que j'avais. Je dis, OK, maintenant, c'est le moment de mettre tout ça en place. Et go, quoi. Fais ce que tu sais faire. Tu sais planifier. Tu sais préparer des compètes. Tu sais mettre en place une stratégie. Tu sais mettre en place des plans d'action. Alors, go. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ce que je savais faire. Et il y a quand même une part de médicale. Est-ce que les médecins ont... Est-ce qu'ils ont continué à faire de la chirurgie, de choses, d'autres traitements pour aider la guérison ou bien ils avaient vraiment abandonné ? Ah non, pour eux, c'était plié. C'est-à-dire que je n'avais même pas de rééducation pendant cette période-là parce que pour eux, ils attendaient simplement que mon état se stabilise et puis ils m'évacuaient vers... C'est un hôpital. Donc, ils m'évacuaient vers une clinique de rééducation. Et puis voilà. Leur job était fait pour eux. T'es resté combien de temps à l'IT ? Je suis resté... Alors, qu'est-ce que ça veut dire à l'IT ? Sans pouvoir bouger, les membres inférieurs. Je suis resté... Je suis resté... Si tu veux, j'ai commencé à bouger... Une semaine après, j'ai commencé à bouger les doigts. De la main gauche pour commencer. Et puis... Et voilà. Et j'ai continué à progresser comme ça. J'ai commencé... Mon côté gauche est revenu plus vite que le côté droit. Tu veux, le mouvement dans le côté gauche est revenu plus vite que le côté droit. Après, j'ai été hémiplégique. Donc, le côté gauche est revenu petit à petit. Le côté droit est resté paralysé. Et là, j'ai entrepris une autre stratégie de travail. Et petit à petit, c'est revenu. Mais disons qu'en gros, au bout d'un mois, j'avais recommencé à marcher. Trois semaines, un mois. Et la réaction des médecins, ça a été quoi ? Oh ben, ils ne comprennent pas. Je me souviens que l'un des profs, c'était le chef de clinique de l'hôpital de Berne. Enfin, en neurochirurgie. Le mec, il ne comprenait pas. Il hallucinait. Il regardait mes scanners. Et il me disait, mais comment c'est possible ? Il me dit, qu'est-ce que vous faites ? Je dis, je fais des visualisations. Je fais des respirations. J'écoute des mantras. Enfin, des choses comme ça. Je travaille sur les fréquences. Pour lui, c'était de l'astrophysique. Il ne comprenait pas ça. Il ne comprenait pas comment la respiration pouvait intervenir sur les mécanismes, sur les métabolismes, et sur notamment les mécanismes de guérison. Il ne comprenait pas comment le travail mental, tu vois, de visualisation, de rééducation mentale, en fait, comment ça pouvait impacter à ce point le corps. C'est dommage. Ouais. Alors, c'est dommage, ouais. Ouais, parce qu'il y a plein de choses, en fait. Tout ce dont tu parles, et puis les médecines alternatives, et l'hypnose, et le pouvoir du cerveau sur le corps, c'est des choses qui peuvent être complémentaires à la médecine traditionnelle. Mais c'est quelque chose qui n'est pas à exploiter. Exactement. Et c'est un petit peu là où je leur en veux. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont de leur domaine, dans leur domaine, c'est-à-dire de l'ordre du médical aujourd'hui. D'accord ? Il y a tellement de recherches, il y a tellement d'études qui sont faites dans ces domaines, et les mecs ne sont pas au courant. Ils ne font pas le pont entre leurs super compétences, parce qu'ils sont vraiment super compétents dans leur domaine, mais avec d'autres domaines qui pourraient être super complémentaires et qui pourraient diviser par dix le temps de guérison d'un patient. Et là, je suis un peu avec eux. Mais bon, voilà. Après, c'est une question de croyance. On en revient à... C'est une question de croyance. Moi, j'aime beaucoup ce genre de récit d'expérience, parce que ça montre qu'on est capable de bien plus qu'on le croit, et qu'en fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières mentales. C'est exactement ça. Quand on arrête de croire aux possibilités, en fait, on arrête de croire en soi. Et c'est ça, quoi. Le pouvoir de l'esprit sur le corps, il est très incompris, en tout cas de notre côté, dans le monde occidental. Oui, dans le monde occidental, carrément. Et c'est pour ça, d'ailleurs, après des mois... Enfin, quand je suis sorti de la rééducation, j'ai été suivi dans un centre ici national pour les tétraplégies, spécialisé dans la tétraplégie, et notamment par rapport au syndrome incurable que j'avais. Et je leur ai posé la question, j'ai posé la question au médecin qui s'occupait de moi, et je lui ai dit, mais OK, concrètement, là, là, je suis sous morphine, j'en peux plus, j'ai plus de cerveau parce que l'une de mes fiertés, c'était ma capacité d'analyse, ma mémoire, et je travaillais beaucoup avec mon mental avant, enfin, mon cerveau. Et là, avec les médicaments, j'étais vraiment devenu un vrai légume, quoi. Il me fallait un temps pas possible entre le moment où je recevais l'information, c'est-à-dire me poser une question, le moment où mon cerveau allait chercher l'info et qu'il me la ramenait de manière à ce que je puisse la verbaliser. Il s'est passé un temps infini, c'était un truc de fou, quoi. Enfin, bref, mais là, on ne parle que de l'aspect physique, de la guérison de l'aspect physique, mais je suis tombé, je suis tombé sur la tête. Je veux dire, il y a eu un réel trauma à ce niveau, j'ai perdu toutes les langues que je parlais. Je veux dire, même l'arabe, l'arabe, le français, l'espagnol, l'italien, enfin, je veux dire, l'anglais, tout ça, la seule raison pour laquelle je parlais, j'ai parlé encore un peu le français et l'anglais, c'est parce que j'étais... Ma copine me parlait français à l'époque, donc quand elle venait, ça me faisait une espèce de stimulation qui faisait que... et tout le personnel parlait allemand, enfin, suisse-allemand, et moi, je ne parle pas suisse-allemand. Donc, je communiquais avec les médecins en anglais. Donc, c'est la seule chose, mais tout le reste, je l'avais perdu, quoi. Il m'a fallu du temps et surtout de l'énergie et de travailler dessus pour récupérer toutes ces... les langues et puis recréer de nouveaux chemins neuronaux vers ces capacités. Ça a été un travail à part entière. À chaque fois, voilà, step by step, on récupère une telle étape, on récupère telle capacité, ensuite, on se focalise sur telle autre, et ainsi de suite. Je dis, c'est vraiment, voilà, une stratégie, un plan d'action, on y va, on regarde comment ça se passe et au fur et à mesure, on corrige le tir en fonction des besoins, quoi. Et aujourd'hui, ça va ? Oui, aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai recommencé depuis très longtemps. Oui, très longtemps, oui. Le sport, comme je te disais, je ne m'étais pas satisfait. Ici, en Occident, on m'a dit, voilà, cette maladie est incurable. Tout ce qu'on a, c'est des médicaments, c'est de la morphine à haute d'eau, c'est, c'est, c'est. Et je n'étais pas OK, encore une fois, je n'étais pas OK avec ça, et j'ai dit, OK, je vais aller chercher ailleurs. Et c'est pour ça que je me suis tiré en Inde, en fait. J'ai pété un câble, et je me suis tiré en Inde, je me suis dit, je vais aller chercher une solution ailleurs, parce que je sais qu'il existe une solution. Et là, je suis parti pour deux mois, et puis finalement, les événements ont fait que je suis resté six mois en Inde à voyager, à expérimenter des choses, à me retrouver d'un bout à l'autre de l'Inde dans des ashrams, avec des maîtres et compagnie, qui m'ont enseigné, 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 enseigné. Et ta plus grande leçon en Inde, ça a été quoi ? Ma plus grande leçon en Inde ? Ouais. Honnêtement, j'ai tellement ramassé de claques en Inde que ma plus grande leçon, bah tiens, je vais dire, ma plus grande leçon, ça a été quand un de mes mentors quand m'a dit il est neuroscientifique, je suis tombé sur lui, allez, j'allais dire par hasard, mais on sait que ça n'existe pas. En tout cas, pour moi, le hasard, c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du... Donc, c'est plus de l'ordre du spirituel, du divin qu'autre chose. Et donc, je l'ai rencontré et lui m'a dit waouh, super, good job, vraiment. Et puis, je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais trouver une solution ou guérir cette maladie, ce syndrome. Il me dit, oui, mais Kader, moi, je ne travaille pas sur la maladie. D'accord. OK. Donc là, par contre, j'étais un peu disappointed, légèrement. Et il me dit, je travaille sur l'âme, en fait. Le mec neuro-scientifique. Et je dis, ah ouais ? Oui. et il n'en dit pas plus. Il n'en dit pas plus. Et là, ça, 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 et là, je me suis juste contenté d'écouter ce que je ressentais à ce moment-là. Il y avait une petite voix qui me dit, OK, vas-y. Ouais. Et voilà, et puis, et j'y suis allé, quoi. Et je lui dis, ben, j'aimerais bien, j'aimerais bien vous suivre. Il réfléchit un peu, puis il me dit, OK, alors voilà, à partir de demain, tu vas habiter là, et tu vas venir me voir deux heures le matin, deux à trois heures le soir, et on va travailler ensemble. Et j'ai reçu son enseignement, et c'était juste hallucinant parce que j'ai appris tout ce qui venait des neurosciences, donc du monde occidental, et ce qui venait du traditionnel, notamment de tout ce qui est ayurvédique, yogique, donc de ce côté-là. Et il a réussi à mettre en corrélation toutes ces choses, m'expliquer pourquoi la respiration, comment j'avais fait, parce que je lui dis, je ne sais pas comment j'ai fait. Tout ce que je sais, c'est que j'ai utilisé des outils que je connaissais, qui me sont venus intuitivement, je les ai utilisés de telle façon, et je ne sais pas pourquoi il y a eu ce résultat. Et voilà, et petit à petit, il m'a enseigné, j'ai appris, on a fait de la philosophie, entre autres choses, et petit à petit, on a avancé dans le temps comme ça, et puis au bout de quelques mois, il me dit, bon bah écoute, voilà, maintenant tu as les éléments qu'il faut, tu as tout ce que tu as besoin de savoir pour l'instant, maintenant j'ai fait ma part du job, maintenant à toi de faire la tienne, à toi d'enseigner maintenant, à toi de distribuer. je pense qu'il avait pressenti qu'il y avait une partie de moi qui avait envie de partager tout ce que j'avais traversé, tous les outils que j'ai, qui sont faciles, qui sont simples, entre guillemets, qui sont vraiment très simples, et c'est aussi ça le danger, quand la chose est trop simple, c'est que quand c'est trop simple, on n'y croit pas, on ne croit pas que quelque chose d'aussi simple peut avoir un impact aussi puissant. Ou alors on se dit, c'est pas grave, ça ne prend pas beaucoup de temps, je le ferai plus tard, c'est pas grave, je le ferai demain. Ok, c'est fini, tu as cassé ta routine, tu as cassé ton rythme, c'est terminé, il faut tout recommencer. Pourtant, il n'y a rien de compliqué. Et c'est ce qui nous fait défaut ici en Occident. On a perdu cette consistance, ce truc, où on se met dans une voie, et on la suit régulièrement, encore, encore, encore et encore. Donc, c'est simple, puisse-t-elle être. Parce que c'est ça, c'est cette discipline, le terme ici, c'est discipline, c'est cette discipline qui fait que tu vas changer, tu vas te transformer, tu vas changer ta vie. Tu vas transformer ta vie. Et du coup, aujourd'hui, dans ton institut, tu reçois beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont, qui ont été comme toi, ou qui sont comme ça, qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de se lancer dans une aventure, mais qui se bloquent mentalement ? Oui. Alors, si tu veux, forcément, entre-temps, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de séminaires, j'ai fait beaucoup de... Donc, j'ai des personnes qui viennent ici à l'institut, mais j'ai aussi beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont à l'étranger, en Australie, aux Etats-Unis, au Canada, en France, vraiment un peu de partout. Et c'est... ces personnes, c'est autant des personnes qui sont qui sont tétraplégiques, comme j'ai deux clients ici en Suisse qui viennent me voir à l'institut, j'ai une cliente aux Etats-Unis qui est aussi tétraplégique et à qui je transmets ce que tout ce que j'ai... comment je me... enfin, le mindset, parce que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Il faut être dans un certain état d'esprit pour pouvoir impacter le corps avec le travail qu'on fait. Donc, il y a déjà ce travail-là à faire. Et puis, j'ai des personnes qui ont des tumeurs, qui ont... voilà, qui ont des maladies assez lourdes, qui ont des choses comme ça. Donc ça, c'est une partie des gens que j'accompagne, des personnes qui ont ou à mobilité réduite ou qui ont des maladies assez lourdes et qui veulent s'en sortir parce que ça, c'est la condition sine qua non. Je suis pas... J'accompagne. J'accompagne les personnes. Je mets toutes mes compétences, toute mon énergie à les accompagner vers une meilleure qualité de vie, voire vers la guérison. Mais je peux pas faire leur place. Et une autre... effectivement, une autre catégorie de personnes que j'accompagne, c'est beaucoup des entrepreneurs, c'est beaucoup des managers, des dirigeants, des personnes qui ont de grosses responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de pression à gérer, et qui n'ont pas forcément les outils pour gérer tout ça, pour gérer leur prise de décision, pour gérer leurs émotions, pour gérer l'environnement hyper fluctuant, et hyper stressant dans lequel on vit actuellement. Donc, ça, mais aussi les personnes qui sont fatiguées, tu sais, qui ont donné tellement à leur entreprise, mais qui sont vidées, en fait, qui ont perdu le cap, qui ont perdu l'envie, même, tu vois, et qui vivent un petit peu en eau trouble. et ces personnes-là, je les aide, ces entrepreneurs-là, je les aide justement à remettre de l'équilibre dans leur vie, dans leur corps, dans leur tête, dans leur vie sociale, familiale et professionnelle. pour, j'ai un programme qui s'appelle Back in the game, donc, on revient dans la partie, on revient dans le jeu, d'accord ? Donc, on se remet en condition, on se reprépare, on se refocus, on booste l'énergie, les batteries remplies, à bloc, et maintenant, on sait où on va, on sait pourquoi on y va, parce qu'il y a une question de sens là-derrière aussi, et on y va. On vire toutes les barrières mentales et physiques qui nous bloquent jusqu'alors. Dis-moi, pour quelle place à la nutrition dans tout ça ? Est-ce que pour toi, tu as remarqué que tu performes mieux ou pas, en fonction de ce que tu manges ? Est-ce qu'il y a un aliment, par exemple ? Carrément. Carrément. D'ailleurs, il y a tout un pan dans ce que je transmets, il y a un pan il y a une partie qui s'appelle les sept piliers de l'équilibre. Et dans ces sept piliers, il y a justement, il y a l'hydratation, bien sûr, il y a l'alimentation, ça va de soi, l'alimentation a un impact hyper important sur nos émotions, sur nos décisions, et bien sûr, sur notre énergie. Il ne faut ni citer que ça. D'accord ? Et donc, c'est super important, on reprend, on reprend les idées de base, parce qu'encore une fois, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Pour moi, ma philosophie, c'est en fait, l'un des principes plutôt, c'est plus c'est simple, plus c'est puissant. Plus c'est simple, plus tu vas impacter ton corps. Plus vite et plus puissamment tu vas impacter ton corps. faire des trucs compliqués, tu manges comme s'il y a tel moment, à tel, s'il y a tel, ils te font un micro truc de si, de... Ok, si tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie, ok, pas de problème. Si tu dois être efficace, si tu dois répondre à des besoins importants en énergie, que ce soit en énergie physique ou en énergie mentale, c'est pas au plus simple. Et le plus simple, c'est sûrement pas aller chercher des trucs compliqués, 40 000 régimes qu'on peut voir apparaître chaque année aux mêmes périodes et ainsi de suite. D'autant plus que... Pardon. D'autant plus qu'un... Je considère les entrepreneurs, je considère les personnes que j'accompagne vraiment comme des athlètes de haut niveau. Je veux dire, les mecs ils font des trucs de malades, quoi. Les gens ne se rendent pas compte quelles contraintes ils ont et comment ils arrivent à faire malgré ça. Comment ils arrivent à dépasser ces contraintes pour dire non, c'est pas ça que je veux, je veux ça. Les mecs, c'est des athlètes de haut niveau qui visent les Jeux olympiques. Pour moi, c'est des mecs qui visent les Jeux olympiques. Donc, à partir de là, je dis, attends, si ton objectif c'est effectivement les JO, alors prépare-toi comme un athlète. Fais attention à ton sommeil. Fais attention à ton hydratation. Fais attention à ta nourriture. Fais attention à comment tu respires ou pas. D'ailleurs, fais attention à ton état d'esprit. Voilà. C'est tout ça, c'est tous ces éléments-là qui vont impacter et qui vont te permettre de faire tous les jours un pas de plus et qui vont te rapprocher jour après jour de ton objectif, de ta réussite. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens, à ceux qui nous écoutent, une habitude, par exemple, apprendre, une habitude journalière ou quelque chose ? Tu sais quoi ? Un truc ? Tiens, un truc hyper simple. Je donne un exemple. J'ai un de mes clients que j'accompagne, il est tétraplégique et il a fait des progrès incroyables. Il a vraiment fait des progrès incroyables. Quand je l'ai connu, il était sur une chaise électrique et tout ce qui pouvait bouger, c'était les doigts pour bouger son joystick, pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on doit s'enendre maintenant. On a déblayé tellement de choses aujourd'hui. Il fait de la muscu, il bouge, il a sa propre voiture, il skie à nouveau. C'était un affiette aussi. Il faisait beaucoup de... Enfin, il faisait de la... Comment ? De la... Enfin, de la voltige à ski, mais des... Ah, tu sais, moi, les sports de glisse, je ne m'y connais pas trop. Enfin, bref, il faisait plein de voltiges à ski. Ouais. Donc, les mecs, ils partent, ils font des 540, des 720, des double black, back, clip, tout ce que tu veux. Eh bien, c'était ça. Il avait 18 ans quand ça s'est passé. aujourd'hui, il a sa voiture, fait trajet, il était une heure de voiture pour venir me voir. Il apprend, il a appris à avoir l'état d'esprit qu'il fallait et quand il ne l'avait pas, il a appris aussi à le changer, à pouvoir le changer comme ça. ce qui fait qu'il avance vachement vite. Il avance vachement vite. Et voilà. Lui, par exemple, l'une des de ses problématiques à l'époque, c'était, par exemple, tu sais, quand tu ne bouges pas de ta chaise et que tu es immobile comme ça, c'est très compliqué d'aller, je ne vois les termes, mais d'aller à selle. D'accord ? De quoi ? D'aller à selle. Donc, d'aller aux toilettes. Ah, ok. C'est très compliqué. Il faut faire des massages intestinaux. Il faut qu'il y ait, voilà, qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Il faut tellement, tellement de choses. Et c'est compliqué. Ce n'est pas très, comment dire, ce n'est pas très valorisant. Enfin, pas valorisant, mais ce n'est pas très, tu vois, c'est un peu gênant. Bien sûr. Tu es obligé d'avoir quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Dicadère, j'en ai marre. Tout le temps, je dois attendre l'infirmier, je dois bosser avec, je dois faire un massage, des intestins pour que je puisse aller assez et encore, c'est compliqué. Je dis, ok. Tu n'as pas quelque chose ? Je dis, écoute, tu fais ça. Et le ça, c'est, le soir, avant de te coucher, tu bois de l'eau chaude avec du citron. Le matin, quand tu te lèves, à jeun, tu bois de l'eau chaude avec du citron. Et tu fais un petit exercice de visualisation. Quoi ? Ouais, fais ça. Ouais, fais ça. Tu sais comment ça marche maintenant ? Ah ouais. Tu sais à quel point c'est... Ok, ok. Le mec, il fait ça, je t'assure qu'il n'a plus jamais eu besoin ni de médicaments, parce qu'il prenait des médicaments pour liquéfier les selles et puis pour que ça sorte plus facilement, ni d'infirmier pour venir lui faire les massages intestinaux pour qu'il puisse aller à selles qu'ils soient plus compliqués. Ça lui a transformé cette partie de sa vie, de son quotidien. Super. Et plein de petits trucs comme ça, plein, 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 juste des petits trucs comme ça qui font que j'ai, par exemple, une de mes clientes, elle est... comment ? Elle a énormément de mal à gérer ses émotions parce qu'elle est... Voilà, il y a une situation qui est difficile, les enfants terribles qui la mettent dans un état de dingue, elle est seule pour les élever, elle bosse, enfin, situation compliquée. Julie, ok, buvez plus. De l'eau. Ouais, ton gaffe, ouais. Ça marche aussi avec le vin, mais c'est... Voilà, les résumés... Par contre, je ne suis pas sûr, en fait, je ne suis même pas sûr que ça marche avec le vin. Mais, buvez, elle me dit, ouais... Alors, je lui ai expliqué, par contre, pourquoi boire, c'était important pour le cerveau au niveau de la gestion du système nerveux, au niveau de la gestion de la température du corps, au niveau de la gestion... Que l'eau, en fait, permettait d'évacuer aussi les émotions. D'accord ? Plus il y a d'eau dans le corps et plus... l'eau circule dans les organes et plus, elle permet d'éliminer certaines émotions et on sait que certains organes... Comment ? La symbolique de certains organes... Je vais formuler différemment. Certains organes sont spécifiques à certaines émotions. Voilà. D'accord. Le foie, par exemple, c'est la colère. Foie, vésicule biliaire. La colère qu'on retourne contre l'autre et la colère qu'on retourne contre soi. D'accord ? Et ainsi de suite. On sait que nos intestins, c'est notre cerveau émotionnel. Quand il y a un truc qui ne passe pas, c'est bloqué à ce niveau-là à se poser la question qu'est-ce que je n'ai pas accepté, qu'est-ce que je n'ai pas digéré intellectuellement ou émotionnellement. Donc, voilà. Je dis, donc, buvez plus d'eau et buvez-la en conscience, en prenant conscience qu'en fait, cette eau va vous nettoyer de l'intérieur, va nettoyer les émotions négatives. C'est tout ça. On fait ça, je dis, c'est incroyable. Je dis, je suis beaucoup plus calme avec mes enfants, je suis beaucoup plus... j'arrive à prendre du recul. Rien que ça. Rien que ça. Donc, des petits trucs comme ça, ça change radicalement. Et là, tu parlais de nourriture, dans la nourriture, c'est même pas la peine, quoi. C'est même pas la peine. À partir du moment où tu fais attention à ce que tu manges, ton corps, je t'assure, qu'il te dit merci mille fois. Et ton cerveau, si tu veux être opérationnel, si tu veux être opérationnel longtemps et durablement, c'est-à-dire longtemps dans ta journée et de façon durable dans les années que tu as à bosser et à faire ce que tu as envie de faire, fais très attention à ce que tu manges et à comment tu manges, à l'intention que tu mets dans ce que tu manges. Qu'est-ce que tu veux dire à l'intention ? Alors, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui démontrent à quel point l'intention qu'on met à faire quelque chose a un impact sur cette chose. Et pour ça, je pourrais rappeler les études, par exemple, du professeur Emoto, un japonais qui a démontré, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, il avait démontré comment la fréquence pouvait influer sur la structure de l'eau. Ça me rappelait quelque chose, oui. Alors, il avait fait écouter de la musique, enfin écouter, oui, il avait fait vibrer de la musique sur des contenants d'eau. Alors, de la musique classique dans un premier temps, quelque chose de peaceful vraiment d'un côté et puis sur d'autres contenants, de la musique hard, hard rock, des trucs haineux, des contenus haineux, etc. Et il a fait geler cette eau et il a observé au microscope électronique et c'est hallucinant la structure des cristaux, la différence entre la structure des cristaux, entre ce qui a été écouté avec de la musique calme, apaisante, peaceful et l'autre. Donc, voilà, si tu pars du principe qu'on est fait en moyenne à 80% d'eau, certaines parties du corps beaucoup plus même, tu prends les poumons, tu prends le cerveau, tu prends d'autres organes comme le foie, les reins et compagnie, qui fait à beaucoup plus que 80% d'eau, ben, voilà, quoi. Si tu es entouré d'une vibration qui est négative, forcément, à un moment donné, ça t'impacte. si tu ne l'élimines pas. Et inversement, si tu écoutes de la musique calme, peaceful, qui t'apaise, qui te détend, eh bien, ça va avoir un impact positif sur toi. Ça va te détendre, ça va t'apaiser. c'est une chose. Et l'autre aspect, là, on est plutôt dans la mécanique quantique, la première des études qui avaient démontré qu'en fait, l'observateur influait sur les résultats. Ah oui, c'est la physique quantique. Oui. Ouais. Tu vois ? Donc, à partir du moment où tu observes un phénomène, tu agis de ce débat. Ouais. Donc, rien que l'intention de vouloir réussir quelque chose, tu, ça, ça agit sur cette chose. Ouais. Tu vois ? Donc, l'intention en Inde, on, systématiquement, on passait que ce soit nos journées à pratiquer, que ce soit le yoga, la philosophie, la méditation, toutes ces choses-là. On arrivait à l'heure pour manger, on prenait deux minutes, deux, d'accord ? Pas plus, deux minutes juste à manger, deux minutes juste pour se poser. Juste pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ouais. Se calmer, s'apaiser. C'est ça. Et, on, 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 mettait nos mains, il y a encore un petit truc là, on mettait nos mains sur la nourriture, sur notre assiette, tu vois ? Ouais. Et juste avec l'intention, simplement, charger cette nourriture d'une bonne intention. Parce que cette nourriture, tu vas la manger. Tu vas la manger, tu vas l'intégrer. Elle va servir d'énergie à ton corps et à ton cerveau. Il y a, il y a plusieurs religions qui ont une prière à dire avant avant de manger. Oui. Il y a du vrai dedans. C'est complètement ça. C'est complètement dedans. C'est complètement dedans. Et, donc, ce n'est pas pour rien ce que les anciens faisaient, d'accord ? Ce qui nous vient de nos ancêtres, ils ne le faisaient pas pour rien. Ouais. Et c'est vraiment ce que j'ai pu apprendre de... Tu me parlais, tu me disais tout à l'heure et puis après, j'ai digressé un petit peu quelle était la plus grosse claque que j'ai reçue. Bah, c'est ça, en fait. Ouais. C'est de me rendre compte qu'en fait, la science, toute science qu'elle est, elle ne reste que... Elle ne fait que démontrer ce qui existe déjà. Voilà. Rien inventé. Mais par contre, les... le... Comment ? Des pratiques comme... Que ce soit d'arts martiaux ou que ce soit de yoga ou d'autres activités comme ça qui sont ancestrales, qui ont 4 000, 5 000, 5 000 ans d'existence, ils n'avaient pas la science qu'on a aujourd'hui pour démontrer qu'il fallait que... Par contre, les mecs, ils étaient alignés. Ils étaient connectés. Alignés, esprits. Ouais. D'accord. Cœur, esprit. D'accord ? Ouais. Et ils étaient connectés à quelque chose de plus grand que nous. D'accord ? À quelque chose de divin. Alors, chacun avec sa religion, mais ça peut être la source, l'univers, Dieu, peu importe, met quelque chose de plus grand que nous avec la science infuse qui est la science infuse et qui nous recharge, qui nous aide, qui nous supporte, qui nous permet d'aller plus loin, qui nous permet aussi d'avoir des fois des éléments de réponse à nos questions. Ouais. Aujourd'hui, ta mission, c'est quoi ? C'est aider les gens ? Aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment transmettre le plus possible tous les outils que j'ai et que je continue à acquérir de par mes expériences au plus grand nombre de personnes. D'accord. et vraiment, ouais, voilà quoi. Et encore une fois, au plus grand nombre de personnes, c'est-à-dire autant, encore une fois, les personnes qui veulent se sortir de maladies lourdes ou de tétraplégie comme des personnes qui sont, qui ont d'autres envies pour leur vie et qui ont envie de transformer leur vie, qui ont envie de transformer leur business et de le faire sainement et durablement parce que c'est possible. Donc, oui, je pense que, c'est pas que je pense aujourd'hui, je suis sûr parce que si tu m'avais posé cette question même il y a encore trois ans en arrière, je me suis dit, ouais, mon objectif, je ne sais pas, c'est mon maître, mon maître, mon mentor, oui, m'a dit, ok, maintenant, c'est à toi de transmettre, vas-y. Mais il m'a fallu des années pour commencer à transmettre parce que je me suis dit, moi, je n'ai pas votre savoir, bref, j'étais dans un syndrome de l'imposteur qui était assez énorme à l'époque. Donc, voilà, mais oui, complètement. D'ailleurs, je suis en train de regarder parce que je suis en train de monter une fondation pour justement pouvoir aider des personnes qui sont tétraplégiques, paraplégiques et qui ont des mailles lourdes qui veulent s'en sortir et à qui je ne peux malheureusement pas accorder du temps autant que je voudrais et qui n'ont pas forcément les moyens non plus d'être coachés par moi de pouvoir créer une fondation et qui donne des cours, des formations pour former des coachs thérapeutes qui peuvent aider ces gens-là et voilà, et mettre ces gens-là en relation pour les aider, pour vraiment les aider avec une méthode bien précise que j'ai développée au fur et à mesure de mon avancement. C'est un projet en cours de ta fondation ? Un projet en cours, un projet en cours, aujourd'hui, la méthode est développée, elle est très claire, c'est la méthode pirate, et pirate pour deux raisons, un, parce que pour transformer ta vie, tu es obligé de pirater ton cerveau et de pirater ton corps, ça c'est clair, il faut te transformer et puis la deuxième chose, c'est que pirate, c'est l'anagramme en fait de la méthode. Il y a six étapes, il y a six étapes, le P pour se poser, le I pour identifier, le R pour se responsabiliser, le A pour accepter, s'il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas le T qui est la transformation, et le E derrière pour l'évolution, et ainsi de suite. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai développé, que j'ai modélisé en fait, que j'ai développé en me posant la question en fait, comment tu as fait pour te sortir de là ? Il t'est arrivé plein de trucs dans ta vie, que ce soit au niveau business, parce qu'au niveau business aussi, ben voilà, je me suis casse cassé la gueule quelques fois à travers différents accidents physiques qui m'ont arrêté, qui m'ont arrêté même pendant des mois, et le dernier, pendant très très longtemps, parce que je n'ai pas recommencé à bosser avant deux ans je crois, j'ai beaucoup voyagé après tout ça, j'ai fait plein de choses, beaucoup formé, mais j'ai recommencé à bosser deux ans après. Donc quand tu reviens sur le marché et puis que tu n'as pas bossé pendant deux ans alors que tu es indépendant, tu as tout à reconstruire. il y a absolument tout à reconstruire. Et tu ne peux pas dire ok, je vais faire comme avant. Non, ça ne marche plus. C'est passé du temps, les outils ont changé, les personnes que tu avais avant ne sont plus là. Ok, comment tu fais pour te réinventer ? Comment tu fais ? Quel est le mindset que tu dois avoir pour continuer à aller de l'avant, pour te réinventer, mettre en place de nouveaux outils ? Te remettre en selle en fait. Back in the game, de nouveau. Back in the game. Comment les gens peuvent prendre contact avec toi pour en savoir plus sur ton institut ou ta fondation ? Écoute, pour l'instant, alors je suis justement en plein remodèlement un petit peu de la structure et notamment du site internet. Alors le site internet, c'est www.cadertrafare.com et puis de là, elles peuvent prendre un rendez-vous online par exemple et puis tu vois, je suis en train de mettre en place les programmes justement pour aider les personnes dans certaines situations à gérer leur sommeil, à gérer la douleur chronique, à gérer la fatigue chronique, voilà, plein de petites choses comme ça qui vont venir s'ajouter sur le site au fur et à mesure. D'accord. Ok, super, super. Kader, c'était un vrai plaisir. Un plaisir partagé, Jan. Merci pour ton temps et j'espère peut-être à une prochaine fois. Avec grand plaisir. Ok. Avec grand plaisir. Et encore bravo pour ce que tu fais. Honnêtement, j'aime beaucoup. Merci. et je te vois là. Ouais. Donc, je capte ton énergie. Je sais quel genre de personne tu es et continue. Bravo. Vraiment. Je t'en remercie, Mélère. Et vraiment, là, c'est erreur. Tu cutes ou pas, mais si vraiment tu as besoin de moi, je suis là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Que ce soit sur le plan 1 ou perso. Merci beaucoup. Je te souhaite une excellente continuation. Beaucoup de succès. Merci. Merci à toi aussi. Je suis le meilleur. Merci Kader. Au plaisir, Jan. Merci.